aaaah ne sommes nous pas bien installés afin de filmer cette petite FAQ je pense que oui yo les gars je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc on se retrouve pour la rentrée avec une petite foire aux questions afin de tout mettre au clair remettre au clair et mettre au clair pour cette nouvelle année qui s'annonce ici sur cette petite chaîne youtube je vais du coup vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer pour moi et pour les gros monsieur qui sont là bas dans leur paddock donc il va se passer des petits changements comme de pas de changement en gros il va pas se passer non plus énormément de trucs mais je pense qu'on il est bien qu'on reparte sur une année avec une base saine pour que tout le monde soit au courant de tout ce qui va se passer pour tout le monde et que ce soit beaucoup plus simple bref sans plus tarder on y va c'est parti bon la première question qui revient le plus c'est de savoir ce que moi je vais faire cette année concrètement j'ai eu ma licence de sociologie l'année dernière donc j'ai eu mon diplôme de trois années post bac et j'ai décidé à partir de ce moment là de prendre une année de pause pour voyager pour profiter pour travailler pour gagner des sous pour faire tout un tas de trucs et donc du coup je ne reprends pas les études cette année je suis en année de pause parce que je compte les reprendre après et faire un master mais pour l'instant c'est repos et fini l'école après 18 ans ça fait du bien cette année concrètement le projet principal c'est de gagner des sous pour pouvoir déménager avec les chevaux dans un an idéalement ça sera peut-être plus tard si jamais voilà j'ai envie de rester encore un petit peu ici mais le voilà le but principal ce serait partir dans un an avec mes poneys car j'aimerais faire mes études la suite de mes études sur bordeaux dans un an donc du coup faut que j'emmène mes chevaux faut que je me trouve un appart et donc pour ça il faut des petits sous parce que même si l'âge financièrement j'assume moi même les poneys je m'assume pas moi même puisque j'habite chez mon papa donc je n'ai pas de loyer à payer mais le jour où je m'en vais j'aurai un loyer à payer pour ma petite personne donc il me faut des sous de côté parce que si je reprends les études en master je suis pas sûr d'avoir le temps de travailler à côté donc idéalement il faut que j'ai des sous de côté pour pouvoir assumer tout ça donc c'est pour ça que je travaille cette année le travail principal en tout cas ce qui va me rapporter le plus d'argent c'est de travailler sur l'aire d'autoroute de Nemours donc c'est une aire d'autoroute qui est tenue par le groupe Autogrill dans lequel je travaille depuis que j'ai 16 ans c'était mon taf étudiant de mes 16 ans à mes 19 ans ensuite j'ai fait un an chez Decathlon et donc là j'ai repris sur cette aire d'autoroute quand j'étais plus jeune j'étais sur les restaurants du musée du Louvre mais voilà en gros j'ai commencé à 16 ans là-bas parce que je faisais la plonge et vu que j'étais mineure je pouvais rien faire d'autre que la plonge une fois que j'ai été majeure j'ai pu commencer à toucher l'argent à encaisser les clients à préparer la nourriture à avoir vraiment une vraie relation avec les clients et je trouvais ça trop cool et donc maintenant que j'ai déménagé et que j'habite à côté de l'aire d'autoroute de Nemours bah voilà depuis le mois de juin je suis sur cette aire d'autoroute donc je fais des cafés je sers des sandwichs enfin tout ce qu'on peut faire sur une aire d'autoroute enfin voilà je pense que vous voyez et également j'ai été formée à la réception de l'hôtel il y a un hôtel sur l'aire d'autoroute et donc je fais la réception de l'hôtel comme une réception d'hôtel mon deuxième projet pour cette année c'est que je suis du coup devenue auto-entrepreneur j'ai pas encore tous les termes exacts exacts du métier mais grosso modo j'ai du mal vous savez que je gagne de l'argent en faisant des vidéos sur youtube c'est pas un secret il faut que ces revenus soient déclarés donc à partir de ce moment là je suis devenu auto-entrepreneur pour déclarer mes revenus payer des petits impôts c'est très sympathique donc du coup voilà et dans le même temps j'ai décidé de me déclarer auto-entrepreneur également pour travailler dans la communication et faire la communication des marques sur les réseaux sociaux donc de pouvoir travailler pour une marque pas en tant que youtubeuse mais en tant que personne qui travaille vraiment pour cette marque et gérer toute leur communication sur les réseaux donc répondre aux messages que les personnes envoie notamment principalement sur instagram je gère également les réseaux de quelques marques d'équitation et ça me fait trop plaisir et c'est une opportunité de ouf que j'ai grâce à youtube et voilà et dans le même temps c'est également ce que je veux faire dans ma vie future donc c'est plutôt chouette c'est vraiment une opportunité de ouf mais c'est vraiment vraiment trop trop cool et à partir de ce moment là j'ai envie de reprendre mes études l'année prochaine pour en plus de l'expérience que je vais prendre cette année en faisant ça déjà avoir les études complémentaires et pouvoir faire ça toute ma life c'est vraiment le gros projet voilà je n'ai pas envie de faire youtubeuse toute ma vie du coup je pense que à mon niveau c'est assez clair voilà je passe l'année à travailler sur l'air d'autoroute pour youtube et en community management c'est vraiment voilà l'année où je vais profiter faire des sous j'aimerais également beaucoup voyager j'ai plein d'amis qui partent à l'étranger qui font comme moi une année de pause et qui s'en vont donc vraiment j'ai trop envie d'aller les voir dans leur pays dans lesquels elles vont être voyager profiter faire des concours avec mes poneys et voilà je ça va être trop cool et c'est une bonne année qui s'annonce j'espère qu'on ira jusqu'au bout mais on croise les doigts on arrive à la partie la plus intéressante celle des poneys et donc la question qui revient le plus oui j'ai craqué on retournera à la mode cette année voilà j'ai vraiment envie de nous donner une seconde chance sur ce concours j'ai vraiment envie d'y retourner c'était vraiment trop bien j'ai envie de refaire une semaine comme ça avec mes potes c'était génial donc oui on y retournera on retourne dans la même épreuve donc en cce club 2 qui passe devient qui devient la club 1 parce que ils ont changé les noms mais ça restera les hauteurs de la club 2 donc 80 cm et la même reprise de dressage il n'y a rien qui change pour nous mais voilà on reste dans la même épreuve parce que je pense qu'on a encore plein de trucs à apprendre qu'on n'est pas parfait sur le dressage et je préfère faire une saison limite parfaite même si ce sera pas parfait bien évidemment on se comprend mais vraiment une saison dans laquelle on est bon plutôt que passer au niveau dessus pour dire juste de sauter plus haut et de faire un peu plus les beaux gosses mais j'y vois pas l'intérêt si c'est pour ne pas réussir j'ai vraiment envie de mettre mon poney en avant et de voilà quoi de faire des beaux trucs de faire des beaux concours d'essayer de faire des beaux classements et c'est vraiment l'objectif voili voilou pour la question de la motte nous retournons à la motte l'année prochaine en cce club 2 enfin qui s'appelle club 1 maintenant mais en gros c'est ça concernant mon petit son goku et bien écoutez déjà la super bonne nouvelle c'est qu'il est gros mais il est gros et qu'il a vraiment bien repris et ça c'est trop bien c'est vraiment un soulagement de pouvoir recommencer cette année sur des bases parfaitement saine avec lui où le poney va parfaitement bien et donc là vraiment il va trop bien il est gros comme je ne sais pas quoi il a l'appétit de fou il pète le feu il est en pleine forme enfin bref ça me fait trop trop plaisir et ça c'est trop bien donc voilà son goku va bien donc du coup vu que maintenant il est bien gros c'est le moment de vraiment vraiment le remettre bien au travail et de bien le remuscler parce que ça manque de muscles du coup donc je vais le travailler à l'allonge à la fin pas l'allonge aux longues graines parce que l'allonge ça lui plaît pas apparemment donc on va faire des longues graines ça ça lui plaît idéalement l'objectif ce serait à terme de finir par le mettre à l'attelage parce que j'aimerais trop faire de l'attelage avec lui voilà les longues graines ça passe bien il aime bien ça et là on arrive à la question fatidique de léa qu'est ce qu'elle va faire alors léa donc je ne parle pas de moi je parle de ma petite voisine qui monte son goku que vous avez déjà vu plusieurs fois dans les vidéos donc léa elle va continuer de monter son goku elle va continuer d'apprendre à faire du poney avec son goku mais elle ne sortira pas en concours avec son goku je m'explique sans goku est un poney qui ne saute pas voilà il n'aime pas sauter et je l'ai vu sauter correctement une seule fois un obstacle il n'aime pas ça il s'arrête devant que ce soit à pied ou à poney c'est pas fait pour lui vraiment et j'ai pas envie de le forcer le dressage qu'on se le dise léa n'a pas le niveau pour sortir en dressage même dans la plus petite épreuve et participer à nouveau à la mode avec son goku ce ne sera pas possible parce que léa va avoir sept ans et le mini open est réservé aux cavaliers jusqu'à six ans donc concrètement léa sans goku les compétitions c'est pas possible mais il n'est pas exclu que léa fasse un petit concours avec soleil je m'explique en gros soleil a été poney de poney club pendant trois ans quand je l'ai mis au père il a été adorable avec les enfants léa la montée il y a trois semaines il a été adorable avec elle bien sûr c'est un animal enfin on peut pas prévoir ses réactions je ne dis pas du tout le contraire on ne sait jamais mais voilà ça peut être la même chose avec son goku on ne sait pas non plus il n'est pas exclu que léa sortent en concours avec soleil mais il ya plein de conditions à remplir qui sont déjà principalement est ce qu'elle va suffisamment progresser pour être prête à sortir en concours est ce que déjà on va se mettre à l'obstacle parce que si elle faire en concours avec soleil ce sera peut-être de l'équifil ou peut-être du cso mais dans tous les cas il ya des obstacles à passer donc est ce que on va se mettre à l'obstacle est ce qu'elle va galoper avec soleil et est ce que léa va passer son galop 1 parce que on ne sort pas en concours sans le galop 1 donc dans tous les cas il faut qu'elle passe son galop mais vu qu'elle monte chez moi et qu'elle n'est pas inscrite en centre équestre il faudrait qu'elle aille faire un stage dans un centre équestre pour passer son galop 1 est également que bas elle est déjà acquis un niveau assez correct pour pouvoir passer ce galop 1 nous voilà il ya plein de conditions à prendre en compte ce n'est pas exclu que léa fasse un concours avec soleil mais ce n'est pas non plus une certitude dans tous les cas elle ne pourra pas retourner au championnat de france parce qu'on ne va pas courir les qualifications elle est trop jeune pour ça j'ai pas les poneys qu'il faut pour et ben voilà c'est tout simplement pour ça en fait mais bon en gros voilà ce qui va se passer un peu pour la petite lélé elle va continuer de venir monter son goku elle va monter soleil de temps en temps et si jamais un jour il ya un concours dans tous lesquels il y aura une vidéo donc vous serez bien au courant mais c'est pas le projet principal moi pour l'instant ce que je veux c'est qu'elle progresse c'est qu'elle apprenne c'est qu'elle continue de se faire plaisir qu'on continue de rigoler et franchement là on s'amuse le plus c'est quand on fait des balades et que je m'amuse à la pousser pour qu'elle tombe par terre donc je ne sais pas mais voilà on verra au moment venu pour l'instant c'est un projet voilà et ben voilà tout le monde j'espère du coup que j'ai répondu aux quelques questions que vous pouviez vous poser sur cette nouvelle année normalement j'ai rien oublié enfin en tout cas j'ai dit le plus gros donc voilà si jamais il ya d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao